Monsieur K, c'est l'histoire d'un très grand collectionneur d'art, très puissant, établi en Europe, qui porte en lui une grande culpabilité. En fait, le tableau qu'il a vendu il y a 35 ans pour devenir un grand collectionneur, qui lui permet d'être riche et de commencer sa collection, est un tableau volé. Et lourd de cette culpabilité, il va se lancer dans la recherche de ce tableau, 35 ans après, pour le restituer à ses propriétaires légitimes. Donc c'est l'histoire d'un destin, cet homme qui est né avec l'art, qui est né pour l'art et qui est un des grands spécialistes mondiaux de l'art, d'une rédemption, la recherche, l'idée de vouloir réparer le passé. Et aussi, avec ce personnage, on parcourt toute la deuxième moitié du XXe siècle, l'histoire de l'art, les grands peintres, Warhol, Bacon. Et en fait, j'ai voulu écrire ce livre pour partager ma passion de l'art, mais aussi pour aider les gens, que ce soit les profanes ou les spécialistes, à trouver des anecdotes ou à trouver des histoires qui les poussent à aller encore plus loin de leur connaissance de l'art. Alors l'art, c'est vrai, déjà c'est une passion depuis l'âge de 5 ans. Ma mère m'emmenait régulièrement au musée. C'est vrai que j'ai développé cette passion depuis très longtemps, depuis très jeune. Mais c'est vrai aussi que j'ai eu la chance de travailler pour une grande maison d'enchères, Sosbise, que j'ai dirigée en Suisse, et qui m'a aussi permis de découvrir de nombreuses facettes de ce monde. Le monde des enchères tout d'abord, le monde des marchands, et toute cette réalité en coulisses qui est très intéressante et qui n'est pas connue de tout le monde. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu réaliser ce livre pour parler de ses coulisses. Monsieur Carsten, Victor Carsten, Monsieur K, est un personnage de fiction. Mais il est clair qu'il est parfaitement crédible par rapport à sa personnalité, par rapport à ses ambitions. C'est l'incarnation du vrai collectionneur, du vrai amoureux de l'art. C'est-à-dire qu'il construit sa collection pas à pas, avec une détermination sans faille, avec une ambition démesurée, parce que son ambition c'est d'atteindre le Graal, c'est d'arriver à réaliser une collection parfaite. Alors c'est bien clair que pendant une grande partie de sa vie, son ambition c'est sa collection. Jusqu'au jour où il apprend sa maladie et fait la rencontre d'une femme très improbable qui va l'aider à aller rechercher au fond de lui la meilleure part d'humanité pour essayer encore une fois de réparer le passé, et de partir et de quitter ce monde en se sentant le plus léger possible, en ayant comme idée d'avoir accompli quelque chose de grand avec sa collection, mais aussi d'avoir surtout préparé le passé. Ce qui est bien, ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est qu'il est complètement dans l'air du temps. Il est dans l'air du temps parce que vous avez certainement suivi l'affaire Cornelius Gurlitz en Allemagne, mais on retrouve constamment et régulièrement des tableaux qui ont échappé au registre d'art volé. Et je pense que ça va continuer parce qu'il y a encore beaucoup de biens culturels qui ont été saisis durant les années sombres de l'histoire du XXe siècle, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est une conscience, c'est quand même une réalité. Et mon livre a pour but aussi de retracer cette réalité-là et de montrer à un homme qui lui fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il va aller à la poursuite d'un tableau qui l'a rendu riche. Il savait pertinemment que c'était un tableau volé, il a hérité ce tableau de ses parents. Et il va faire le chemin inverse, il va aller trouver coûte que coûte ce tableau pour le rendre à ses vrais propriétaires, ou descendants des propriétaires d'origine. Monsieur K, c'est un livre aussi que j'ai voulu très cinématographique dans le sens où je l'ai visualisé, je suis de par mon métier, je suis très sensible à l'image. Et c'est vrai que je l'ai conçu un petit peu comme on découpe des scènes avec les différentes lignes narratives, on est au présent, on a un flashback dans le passé pour comprendre l'histoire, la vie et le destin de cet homme. Et il y a du mouvement, une rythmique qui correspond parfaitement à la logique cinématographique, très visuelle. Et c'est vrai qu'on me dit très souvent, Marc, ça serait formidable que ton livre devienne un film parce qu'effectivement tout le monde voit un film au-delà du livre et lit ce roman en le voyant défiler comme un film. Donc ça, ça me fait très plaisir parce que c'est un petit peu comme ça aussi que je l'ai conçu.